Elle est la gourou du rangement, celle qui a écrit un best-seller sur le rangement, lui par plus de 2 millions de personnes partout dans le monde. Sa méthode a changé des vies, à tel point que Netflix est en pari du phénomène pour produire deux séries qui ont toutes les deux cartonnées. Vous l'aurez compris, je parle de Marie Kondo. Alors la méthode conne Marie, est-ce qu'on adopte cette méthode ou au contraire est-ce qu'on la met de côté parce qu'elle ne fonctionne pas ? J'ai moi-même débuté mon chemin vers le minimalisme en lisant le livre de Marie Kondo et en appliquant ses conseils à la lettre. Alors si vous êtes venu ici pour du drama et de la critique, malheureusement cette vidéo n'est pas le lieu idéal. Je vais donner dans cette vidéo mon avis sur la méthode Marie Kondo après avoir vécu l'effet rebond et désencombré plusieurs fois ma maison. Il faut savoir que Marie Kondo ne se considère pas comme une minimaliste mais plutôt comme une organisatrice d'espace. Personnellement, je ne me considère pas comme une minimaliste pure souche. J'ai une approche du rangement ou du désencombrement qui est beaucoup plus axée sur les essentiels et sur les indispensables. Donc dans cette vidéo, je vais partager mon opinion sur la méthode Marie Kondo. Cette opinion n'est pas universelle puisque c'est uniquement mon opinion et je tiens également à vous rappeler que votre opinion aussi à vous n'est pas universelle. Depuis maintenant 5 ans, j'ai fait plusieurs désencombrements chez moi et j'ai mis au point une méthode que je te partage dans ce starter pack du désencombrement qui va te permettre de désencombrer ton intérieur rapidement sans y passer trop de temps. Donc ce starter pack, il est 100% gratuit. Et pour les télécharger, rien de plus compliqué. Le lien est juste ici dans la description. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner parce que toutes les semaines, je sors de nouvelles vidéos où on parle minimaliste, organisation et budget. Donc si tu ne veux rater aucune de mes vidéos, je t'invite à t'abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le bouton s'abonner. La première limite que j'aimais au livre de Marie Kondo et à sa méthode, c'est qu'elle se base énormément sur l'étincelle de joie quand on va toucher un objet sur le fait qu'on doit s'entourer uniquement d'objets qui vont nous apporter de la joie. Moi, je pense que notre vie n'est pas remplie à 100% de joie et que notre intérieur est souvent le reflet de notre vie. Donc notre intérieur ne peut pas être empli lui-même de pièces qui nous apportent uniquement de la joie. Donc moi, tout ça, cette recherche de la joie à 100%, ça me rappelle un petit peu le dessin animé Vice Versa de chez Pixar. Il y a une petite fille qui doit grandir et qui apprend du coup à dealer avec deux émotions, donc deux émotions qui sont très fortes, très présentes dans le film, qui jouent donc les personnages principaux. Donc c'est joie et tristesse et donc joie ne supporte pas d'être avec la tristesse, elle la déteste. Elle lui fait comprendre qu'elle se passerait bien d'elle, mais la morale du film est que les émotions doivent cohabiter ensemble pour que la petite fille évolue et grandisse sereinement. Alors pour moi, non, nous ne devons pas jeter tous les objets qui ne nous apportent pas uniquement de la joie. Au contraire, on doit dealer avec tous les objets. On peut garder des photos de nos proches qui sont pourtant partis, qui sont décédés et avoir envie de garder ces objets, même s'ils nous apportent plus de mélancolie que de joie, tout simplement parce que c'est important aussi pour nous de dealer avec ces souvenirs, que ça fait appel à notre mémoire, à notre passé et que c'est important de vivre avec eux. On peut aussi avoir envie de garder des choses qui sont par exemple les paroles qu'on a pu porter à quelqu'un lors de son enterrement et de vouloir garder une trace de ce discours pour se rappeler des belles anecdotes qu'on a dites à ce moment-là. On peut aussi avoir envie de garder les vêtements d'un enfant qui sont partis trop tôt ou d'un proche qui est parti. Pour moi, les objets sont les témoins de notre vie. Personne n'a eu une vie 100% lisse avec aucun événement qui s'est passé dans sa vie. On peut avoir besoin d'avoir ces objets physiques autour de nous qui traduisent toutes ces nuances, qui traduisent en fait la vie que l'on a vécue. L'idée, ce n'est pas toujours de se séparer des objets parce qu'on a besoin de faire de la place, on a besoin de désencombrer. L'idée, c'est aussi de choisir les objets qui vont nous accompagner dans les prochains jours, qui vont nous accompagner tout simplement au quotidien. Et les objets qui vont nous accompagner au quotidien, c'est des objets utiles, comme une passoire qui personnellement ne m'apporte aucune joie. C'est des vêtements qui ne m'apportent aucune joie, mais qui sont pratiques et fonctionnelles. C'est des objets qui me rappellent des souvenirs. C'est des objets hyper heureux qui me rappellent des voyages. Et c'est des objets peut-être un peu moins heureux qui me rappellent d'autres événements, mais que j'ai envie de garder auprès de moi parce que ça me fait du bien. Donc en fait, il ne faut pas chercher à avoir quelque chose de 100% lisse, 100% joyeux. C'est plutôt accepter et embrasser cette dualité qu'il peut y avoir en chacun de nous et de ne pas chercher tout le temps à avoir ce besoin de ressentir de la joie à chaque fois parce qu'on ne ressent pas de la joie dès qu'on touche un objet, malheureusement. Mais pourtant, on est obligé de dealer avec ces objets ou alors on a envie de dealer avec ces objets, de vivre avec ces objets, même si ce n'est pas des objets qui sont reliés à des souvenirs les plus heureux de notre vie. Et c'est souvent aussi des objets qui ne sont pas reliés au moment les plus heureux de notre vie qu'on a envie et besoin de garder parce qu'ils nous rappellent autre chose. Donc en fait, du désencombrement, n'essayez pas de vouloir garder que ce qui vous apporte de la joie. Essayez aussi de garder ce dont vous avez besoin. C'est vraiment deux choses différentes. Ce n'est pas facile d'explorer la limite, mais la limite vient très facilement et on arrive très facilement à trouver cette limite. La deuxième limite que je vois avec la méthode Marie Kondo, c'est qu'elle conseille de trier les objets sentimentaux à part. Alors déjà, Marie Kondo, elle a une approche de rangement qui a été révolutionnaire. C'est qu'elle conseille de ranger les objets par catégorie. Les vêtements, les livres, les objets du quotidien, les papiers et les objets sentimentaux. Mais pour moi, tout peut être sentimental. Un livre peut nous bouleverser. Un vêtement peut nous toucher particulièrement parce qu'on l'a porté à tel événement. On peut en fait mettre des sentiments dans n'importe quel objet et du coup, comment on trie ces objets auxquels on tient ? Ce sont des objets sentimentaux auxquels on tient, mais qui appartiennent à d'autres catégories. C'est hyper compliqué de gérer tout ça et de dealer en fait avec les sentiments des objets comme ça. Donc, pour moi, il faut plutôt faire un tri catégorie par catégorie en incluant les objets sentimentaux dans la catégorie. Par exemple, si un livre vous abouleverser ou que vous tenez particulièrement à un livre, vous faites le tri de ce livre en même temps que tous vos livres. Et à partir de là, vous décidez si cet objet, vous avez envie de le garder ou au contraire, si vous souhaitez vous en séparer. Moi, je pars du principe que ce n'est pas parce qu'un objet est sentimental qu'on doit absolument le garder. Moi, j'aime bien prendre les angles du dernier vêtement que m'a acheté ma maman avant que je gagne mon propre argent. Cette robe, je l'ai adorée. Je l'ai portée longtemps et puis au bout d'un moment, elle ne m'allait plus. Et cette robe, au bout d'un moment, je la voyais dans... C'était une jolie robe d'une jolie marque. Je la voyais dans cette penderie. Je ne pouvais plus la mettre. Je ne rentrais plus dedans. Elle est en super bon état. Et je me suis dit, au bout d'un moment, Lucie, tu ne peux pas garder cette robe-là. Elle est belle. C'est une jolie pièce. Voilà. Donc, je l'ai vendue sur Vinted. Et basta. Même si l'objet, il était sentimental et que j'y tenais, je n'ai pas besoin d'avoir l'objet pour me rappeler du moment où, avec ma maman, on a été faire du shopping et où je me suis acheté cette robe. C'est deux choses différentes entre le souvenir et l'objet. L'objet ne me sert plus, m'encombre dans mon dressing et j'ai besoin de mettre des robes que je vais porter tous les jours. J'ai besoin de m'en séparer. Et le souvenir que j'ai de cette robe, que j'ai adoré, que j'ai adoré acheter avec ma maman, que j'ai adoré porter, et qui finalement appartient à une autre période de ma vie que maintenant, je ne porte plus. Je n'ai plus l'utilité de la garder, que j'ai du coup revendue à une personne qui, elle, j'espère, en fait bon usage. Donc, ce n'est pas parce que c'est un objet sentimental qu'on doit absolument le garder. C'est très important pour moi de jouer un petit peu avec ça et réussir un petit peu à séparer l'objet du moment et autres. Ce n'est pas facile. C'est vraiment une méthode où de mélanger les objets sentimentaux aux catégories d'objets auxquelles ils appartiennent. J'en parle vraiment dans la méthode Objectif Respire. Le lien est dans la description si vous voulez un petit peu plus d'informations. La troisième limite que j'aimais sur Marie Kondo, c'est la catégorie du coup Objet du quotidien. Donc, comme je l'ai dit précédemment, Marie Kondo, elle conseille de faire du désencombrement par catégorie. Donc, elle a créé cinq catégories. Les papiers, les vêtements, les objets du quotidien, les livres et les objets sentimentaux. Le problème, c'est que les objets du quotidien, eh bien, c'est énorme. Les objets du quotidien, c'est les chaises, les plantes, les vases, le canapé, les couverts, les assiettes, le maquillage. C'est énorme. Quand on se retrouve à devoir ranger la catégorie Objet du quotidien, on a envie de péter une durite. Donc, moi, j'aime bien ressous-catégoriser ensuite chacune des catégories pour que ce soit un petit peu plus digeste, quitte à avoir des micro-catégories comme la micro-catégorie pinceau de maquillage. Il y a des personnes qui font ça parce que ça les aide à passer à l'action. Et surtout, ça permet de mieux découper ces catégories et d'être plus efficace et de faire plus régulièrement des petites sessions de désencombrement. Marie Kondo, elle axe énormément son livre sur la notion de se séparer de l'objet, de prendre un objet, justement, de le mettre hors de chez nous, de s'en séparer, de ne plus posséder cet objet. Et pour moi, ça fait qu'on voit le désencombrement comme quelque chose de très négatif, de pas l'objet, il était à nous et finalement, il n'est plus à nous, il n'est plus chez nous. Il est jeté, il est recyclé, il est vendu. On a fait ce qu'on voulait avec l'objet. Et il y a un côté de grande séparation qui peut rendre l'acte de faire du désencombrement très compliqué. Parce qu'on peut se dire qu'on va se séparer d'objets qui pourraient encore servir. On est quand même sur le fait de jeter quelque chose, de séparer de quelque chose. Aujourd'hui, jeter, c'est quand même vu comme du gaspillage. Donc, ce n'est pas quelque chose de très sexy et de très avenant. On a beau faire du recyclage, donner ou vendre, jeter, c'est quelque chose de très tabou. Donc, moi, j'aime essayer de dire qu'on va essayer de voir les choses sur quelque chose d'un petit peu plus positif. Et plutôt de se concentrer sur les objets qu'on va se séparer, essayer de se concentrer beaucoup plus sur les objets que l'on va garder, les objets qui vont du coup nous accompagner au quotidien. Essayer de choisir un petit peu plus les objets comme des éléments qui vont nous accompagner tout au long de notre vie quotidienne. Comme on ne choisit pas nos amis n'importe comment, on ne choisit pas nos objets n'importe comment. Donc, c'est très important de prendre en compte, donner plus d'importance aux objets qu'on garde plutôt que les objets dont on se sépare. Et pour moi, ça rend le processus de désencombrement beaucoup plus simple et beaucoup plus facile. Comme on dit, on est beaucoup plus accompagné de cinq vrais amis que de quinze faux amis qui ne s'intéressent pas du tout à nous. Donc, c'est aussi très important de choisir avec soin les objets, même si on en a peu. Surtout qu'une fois qu'on a fait du désencombrement, c'est important aussi, pour ne pas vivre l'encombrement, de savoir choisir avec soin les objets pour lesquels on va donner de l'argent pour les mettre chez nous. Donc, c'est très important d'avoir cette notion de conserver l'objet qu'il nous faut dès le début afin d'être sûr de ne pas vivre l'effet rebond. L'effet rebond, c'est en fait le fait de voir le désordre revenir chez nous quelque temps après avoir fait le désencombrement. Et du coup, ça nous emmène au dernier point où j'ai mis une grosse limite à la méthode Cône-Marie, c'est qu'elle, elle, conseille en fait qu'il faut du coup faire qu'un seul désencombrement dans notre vie et que ce sera complètement terminé. Pour le coup, moi, j'ai testé la méthode Marie Kondo il y a 5 ans, 5-6 ans peut-être maintenant, j'ai dit 5 ans depuis un an, donc peut-être 5 ans et demi, 6 ans. Et j'ai vécu l'effet rebond. J'ai eu du désordre qui est revenu chez moi. C'est totalement normal. Et en fait, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas se démotiver en se disant qu'on a complètement échoué. Le désordre revient parce que la vie revient. On rachète des choses, on se remet à consommer et c'est normal, c'est naturel, c'est humain. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement réussir à se dire qu'un désencombrement, on en fera plusieurs et on en fera des différents à différentes étapes de notre vie et chaque désencombrement sera meilleur et beaucoup plus efficace. Donc moi, je conseille vraiment de partir du principe que les désencombrements, c'est à chaque étape cruciale de notre vie et on a besoin de le faire et que ce n'est pas grave si on doit en revivre plusieurs. Un seul, ce n'est pas suffisant, on va en vivre plusieurs. Moi, j'en suis à mon quatrième ou cinquième. Disons que j'en fais presque un tous les ans. Donc voilà, on fait plusieurs désencombrements. Ce n'est pas aussi gros désencombrements, mais j'ai toujours des petites périodes où on doit désencombrer le dressing parce que les vêtements s'abîment, on doit désencombrer une bibliothèque parce que c'est un peu laissé envahir par les livres et on ne veut pas conserver trop de livres. Vous voyez, ce n'est pas grave de faire plusieurs désencombrements. Au contraire, ça permet d'affiner encore plus ses choix et de conserver vraiment ce qui est essentiel et indispensable parce que c'est pour moi ça la base du désencombrement. Un désencombrement, c'est assez dur de se mettre à faire le tri dans ses affaires souvent parce que c'est des blocages qu'on a en nous et une fois qu'on a conscience de ces blocages, c'est tout de suite beaucoup plus facile d'avancer. Donc si tu veux connaître les blocages qui t'empêchent de faire du tri, je t'invite à regarder cette vidéo justement sur les 5 blocages qui t'empêchent de faire du tri.